Pierre Harrell exactement, parce que comme je disais tantôt, il y a sûrement plein de monde qui connaissent pas vraiment c'est qui Pierre Harrell et moi j'ai toujours, quand je faisais des recherches à chambre sur des spéciaux, sur open back, ou je sais pas ton nom, revenait toujours t'es vraiment une des personnes importantes pour le rock au Québec et la majorité des gens ne le savent absolument pas alors ça fait longtemps quand même que tu fais carrière, là tu t'effectues un retour vraiment, mais ça fait, t'as 44 ans c'est ça? Oui Alors t'as commencé à quel âge? 14 14, ça fait donc 30 ans? Oui C'est ça? Tu comptes bien? J'ai 30 ans de biopsy, tu sais qu'on peut dire C'est quand même, puis ça a commencé, je voyais un rapport avec Félix Leclerc au début, tu faisais des premières parties de Félix Leclerc Oui, moi je suis venu au monde de la Sainte-Carisse de Blainville sur la rive nord du Saint-Laurent Oui Et sur la rive nord du Saint-Laurent, nous autres on n'a pas connu la vague de groupes de rock qui jouaient, soit des traductions de hit américain Parce qu'on était des Laurentiens, puis je veux dire on était plus habitants que les autres, je ne sais pas, on était plus loin des États-Unis peut-être Alors c'était les boîtes à chansons, c'était plutôt la composition en français Une chance qu'on vous a eu peut-être, hein? Une chance qu'on vous a eu peut-être, hein? Une chance qu'on vous a eu de l'autre bord aussi, parce que j'ai découvert la musique rock avec Offenbach quand je suis embarqué dans le groupe Offenbach en 2011 C'est vraiment là que tu as découvert le rock club? Bien, j'en entendais beaucoup à la radio, mais j'en aurais pas joué parce que, sur mon côté du fleuve, c'était pas payant ça, ça machin Les Stones, puis Chuck Berry, ça t'a pas inspiré? Ou Elvis, quand t'étais plus sympa? Oui, ça m'a inspiré, on dansait là-dessus, on écoutait ça, mais pour en jouer, moi, je... on peut pas dire, je gagnais ma vie avec ça, étant jeune, à 14 ans, ben c'était pas payant On faisait 5 piastres par soir et 10 piastres par soir, mais j'aurais pas... il y avait pas de musicien, il y avait pas de joueur de guitare, il y avait pas de drummer, il y avait pas de bassman, il y avait rien de ça Ah bon? Donc, c'était donc chansonnier, en fin de compte? C'était chansonnier, c'était les boîtes à chansons, la bête à Mathieu Les textes, les textes, n'importe quoi, t'as fait la bête à Mathieu, t'as fait ça souvent Ah oui, ah oui? Ah bon? Parce que moi, j'ai vraiment découvert quand Offenbach est arrivé, tu sais, puis ce que j'ai toujours entendu dire, c'est que t'avais appris, ou enfin, t'as pas appris Il m'a montré un peu à Offenbach comment chanter du rock en français, parce que du rock en français, c'est pas évident, la preuve, c'est que les groupes aujourd'hui, même au Québec, ils essayent de chanter en français, puis très souvent, ils changent pour l'anglais Oui, c'est pas évident, parce que ça demande une persévérance, faut être buté, faut être entêté, faut... il faut vraiment vouloir y arriver, parce que c'est 10 fois plus d'ouvrage que de chanter en anglais Vraiment? Oui, puis pour une simple raison, c'est un petit test que tout le monde peut passer soi-même Trouve-toi quelqu'un et dis-lui, I love you. Ensuite, dis-lui, je t'aime. Tu vas sentir toi-même la différence qu'il y a entre, pour un francophone, de le dire en anglais ou en français C'est plus impliquant, on dirait, c'est plus... peut-être même un peu stressant d'exprimer ses sentiments dans sa langue maternelle Alors qu'en anglais, qui est une langue seconde pour nous, francophone, c'est plus léger, tu sais, ça se fait mieux, c'est plus... D'ailleurs, Offenbach, le premier album, Sopopéra, c'était un micro-sillon bilingue, si c'était pas assez... Oui, c'était bilingue parce qu'on n'avait pas assez de compositions françaises à ce moment-là C'est ça. Moi, en fin de compte, toi, t'as insisté pour vraiment mettre des paroles... À planche, puis pousser à planche Tu as donné des chansons comme Faut que je me pousse... Columne de blues, Faut que je me pousse... Columne de blues, c'est vraiment un classique, ça, tu sais, je veux dire... Oui, c'est un classique. D'ailleurs, à un moment donné, il y a quelques années, on jouait à l'Hôtel Nelson, nous autres Offenbach. Je pense que c'était en 2012, et il y avait Led Zeppelin qui était venu à Montréal, je pense, à cette époque-là. Oui, oui. Et le chanteur de Led Zeppelin se promenait chaud sur la plage en quartier en chantant, Columne de blues. Robert Plant. Il avait entendu ça quelque part, il chantait ça. Vraiment? Ah oui? Ah non, c'est à peu près, c'est... C'est vraiment un hit, ce Offenbach. Donc, il y a eu la période d'Offenbach qui a duré quelques années. Pourquoi tu pars toujours à un moment donné? Parce que tu as quand même vécu quelques expériences intéressantes, et ça s'est terminé avec quoi, Bulldozer, la bande originale pour le film Bulldozer? Non, ça a commencé là, avec Offenbach. Moi, j'ai commencé à 14 ans comme chansonnier, si tu veux, parce que c'est ça qu'on vivait nous autres. Et à l'âge de 18 ans, j'ai arrêté ça. D'accord. J'ai déjà quitté ça parce que j'étais plus satisfait, je me renouvelais pas. J'étais rendu au bout de mes... de mon plaisir de cette façon-là. J'attendais quelque chose d'autre qui venait pas. Ouais. Alors, je me suis tourné vers le cinéma. J'ai fait un film inédit qui s'appelait Sombreros inutiles. Et ensuite, j'ai fait Bulldozer. Et là, je cherchais des musiciens pour enregistrer la musique du film avec moi. D'accord. Et j'ai connu le groupe Offenbach comme ça. Est-ce que c'était vraiment leur premier album, la bande originale du film? Ah non, il avait fait déjà Offenbach. En tant qu'Offenbach, c'était leur premier album. Ah ah ok. Et cette formation-là s'appelait précédemment Ligue en blanc. Oui. Et Bucket of Blues, Grandpa, c'est un paquet de noms. Il s'était transformé, il avait changé de nom en essayant de s'adapter au mode et au climat qui changeait. Alors moi, on a enregistré la musique du film. Ça a été une aventure extraordinaire, pleine d'inventions, de créations. On composait un studio. Ça allait comme sur un chat. Oui. Et je suis resté avec eux. Pendant quelques années. Jusqu'en 75. Jusqu'en 75. Jusqu'au voyage en France. Puis là, en France, moi j'ai carrément capoté. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre débarqué tanné? Moi, j'ai pas aimé la France. Non? J'ai eu un choc culturel assez terrible parce que je suis un gars de côte classique, comme on dit. Ce qu'on appelle cégep aujourd'hui, autrefois, c'était côte classique. Et puis, en plus, c'était des prêtres qui nous enseignaient dans cette année. Il n'y a pas autre chose. Et eux nous présentaient la France d'une façon tellement grandiose, tellement extraordinaire, que quand je suis arrivé là, puis que j'ai vu que... C'était pas ça en fait. C'était ça en fait. Est-ce que tu y es retourné depuis? Est-ce que ton opinion a changé, non? C'est-à-dire qu'écoute, je ne devrais pas dire la France. Je devrais dire Paris. Parce que j'ai vraiment pas aimé Paris et les Parisiens, franchement. Sauf quelques-uns, là. En général, je me suis surtout senti très loin de chez moi. Et je me suis aperçu, tout à coup, il faut être loin de ceux qu'on aime pour s'apercevoir qu'on y connaît mal, tu sais. Je me suis aperçu que je connaissais donc pas bien le Québec. Je me suis mis à m'ennuyer. Mais en plus, j'étais en amour avec une Québécoise à ce moment-là. Et ça a poussé très fort. Et nos relations entre les membres du Open Back à ce moment-là, c'était très détérioré. Oui. Donc, fini Open Back. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après Open Back? Je suis revenu à Montréal. Et là, René Malot m'a hébergé chez lui. Ben, j'étais sans-dessous. J'avais quitté ma gang. J'étais devenu très vulnérable, si tu veux dire. Ah, d'accord. Et lui m'a hébergé comme deux mois. Ça a été un temps de composition de... Un temps de ravageur, justement, qui a été composé à cette époque-là. Ah oui. Chez René Malot, qui habitait sur la rue Prince Arthur. Ah. À ce temps-là. Je suis un rocker qui a été composé à cette époque-là, en 75. Oui. En 77. Le blues me guette. J'en ai pas plusieurs seuls que je ne jouais pas. Que je passais à Open Back quand même, qui était resté... C'est ça, oui. Des amis quand même. Oui, c'est ça. Donc, il y avait le cinéma et tout. Et soudainement, il y a eu Corbeau qui est arrivé. Ah oui, ça s'est willé, ça. Ça s'est willé. Oui, c'est willé. Oui. Moi, j'étais devenu bûcheron. En 76, j'avais quitté... En fin de 76, j'avais quitté... Parce que quand j'étais venu de Paris, je croyais pouvoir le faire tout ça, faire une carrière solo. Et Gilles Talbot m'avait donné l'opportunité. Gilles Talbot était un homme extraordinaire. Il donnait l'opportunité de faire un 45 tours des mots. D'accord. Qui était très bon, mais finalement, personne l'avait mis sur le marché. Et là, j'avais décidé de m'en aller dans le bois. Et j'étais rendu... Dans le boule de l'Annonciation, je vivais là, dans un chac, dans le bois. Je suis resté huit mois sans voir personne. Puis finalement, j'ai décidé de me trouver une job. Alors, je suis monté à la Belle James comme bûcheron. Oui. Et j'étais là. Je ne sais pas si ça prend du courage. Vous passez de la vie de rocker, party et compagnie, à bûcheron. Oui, j'ai des parties là-bas pareil. Oui, j'ai des parties pareil. Mais quand même, il fallait vraiment que tu t'en aies vraiment mort de ce business complètement. Oui, j'en avais mort parce que quand on n'est pas vraiment en santé mentale, si tu veux, quand on n'est pas sûr de son affaire. Et qu'en plus, on n'est pas presque parfaitement heureux. Il y a des coups durs, il y a des choses qui sont très dures à prendre. Alors, moi, j'étais rendu là-bas et je travaillais pour la compagnie La Vallée. Je faisais de la slash, comme on l'appelle dans le métier. C'est-à-dire, on coupe du bois pour les ligues de haute tension. D'accord. Puis, on s'était rapprochés de Montréal. On était partis du Dullaby James, mais en bûchant, on était rendus d'un bout de mon laurier. À un moment donné, qui je ne vois pas arriver, Willie, avec sa blonde dans le temps, Ginette Lafleur. Oh, Dieu! Je lui ai dit, Willie, tu veux faire ça? Il dit, Pierre, ça te tente-tu de partir une nouvelle balle? Oui. Là, tu chaînes ça dans la valise, non-stop. J'ai comme jumpé, comme on dit. C'est-à-dire, j'ai quitté le train. Oui, oui. On est descendus tout de suite à Saint-Hyacinthe, chez son père, qui m'a dit, t'es bien mal habillé, toi, bâtard! Je suis habillé en Michelon, tu ne prends pas ce métier-là à ranger le même, toi! Puis là, il m'a ramené dans son garde-robe. Il m'avait donné le superbe habit Western blanc, des souliers qu'il avait avec, tout le kit. Et puis là, c'est là que Corbeau a commencé, on l'était vu. Alors, Willie, à ce moment-là, habitait à Saint-Pied-de-Bagotte, une maison, on paie mieux le nid de manches, on devait d'être. On s'embrassait là. Au bout de deux semaines, on composait à deux. Au bout de deux semaines, qui sait qu'on va pas arriver dans le rang, parce qu'il y avait un chemin, c'était un cul-de-sac à un chemin. Il m'a arrivé quelqu'un qui s'en venait, regarde, on avait une paire de longues, c'était un oiseau! Un oiseau qui arrivait avec sa valise, son chien, un bout du chien noir. Il s'en venait à pied dans le rang. C'était un vrai roman! Ah oui, c'était un roman! Là, on était trois. Alors, à partir de ce moment-là, on a essayé des musiciens pendant cinq, six mois. On a essayé toutes les sortes, ça faisait pas. Finalement, on a rencontré Donald Lince. Oui. Qui est comme le son de Corveau. Ça, c'était en 70... début 70. Oui. Et Donald, il restait avec nous autres tout le temps, puis ce temps-là. Et quand je suis parti, il a continué la formation. Puis il y a eu la découverte de Marjot aussi. Parce que là, je veux en venir, on va... je veux présenter le clip de Marjot, Antoine Éloi, que tu as réalisé. Oui. Parce que tu avais de l'expérience, quand même, au niveau de la réalisation. Donc, c'est ton premier clip que tu faisais, ça? En tant que clip, comme tel, oui, c'est le premier. Cependant, la conception de ce clip-là était la suivante. C'était un plan unique. Il n'y avait pas de montage dans mon idée. Alors, j'avais fait 14 takes, comme on dit. D'accord. 14 fois et 14 prises. Et moi, mon rôle de réalisateur se limitait à aller tourner. Je n'ai pas été appelé à choisir celui qui est sorti. Alors, évidemment, c'est quand même très bon, mais ce n'est pas le mien, maintenant. C'est une de nos grandes vedettes, maintenant, au Québec, Marjot. Oui, c'est une entreprise de piastre à nous autres. Ah oui, oui. Alors, on va regarder le clip, puis ensuite, on va revenir pour parler de ton nouveau disque, Pierre Harrel. Et on continue l'entrevue avec Pierre Harrel, qui est en spectacle. Ça doit t'énerver quand même. Ça fait 17 ans que tu n'as pas monté sur scène. C'est ça? Ben, c'est-à-dire à Montréal. Un vrai show, là? Non, non. Je suis monté sur scène à l'extérieur de Montréal. Oui. À Montréal, le dernier show, la dernière scène sur laquelle je suis monté à Montréal, c'est Spectrum en 1985. Bon, c'est pas si bien. Pour un showcase. Par exemple, c'était pas un vrai show, c'était un showcase avec The Box et Nuance. On s'est fait passer un Québec. Comme on dit ce fois-là. Bon. Ça n'a pas été un vrai show. Avant ça, ça a été à Montréal, près du zèle enchaîné. Oui, c'est-à-dire. Pour le lancement du Nongée de Corbeau. Oui, c'est-à-dire. Le dernier vrai show, je peux dire que c'était un, c'était juste un show. C'était avec Offenbach à Casaloma en 1972, fin à l'automne du 72. Ça, c'était à leur début, vraiment. En 1972, hein? C'est comme au début d'Offenbach pas mal aussi, ça? Oui. Ben, moi, quand je suis rendu Offenbach en 1971, quand je suis rendu à quelques autres, ça faisait six mois qu'ils existaient. Ah bon. C'était vraiment les débuts. Ah oui, c'était les débuts. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé à un moment donné de décider comme ça de sortir du et de voir que c'est vraiment le cas pour nous arriver avec un premier album solo après 30 ans de carrière? Euh... Fier motards que jamais, c'est ça qu'on dit? Fier motards que jamais. Moi, bon, j'étais vraiment parti pour de bon, là. Après Offenbach, j'avais quitté. Je voulais, mais c'était bon temps de mon affaire. Je voulais quitter, mais je voulais essayer encore, tu sais. J'étais pas très bon. Oui, oui. Corbeau, j'ai essayé encore. Puis là, quand Marjo est arrivé, quand Marjo s'est bien installé, j'ai été soulagé. Oui. Moi, je voulais m'en aller, mais c'est mes chums. OK. Je peux pas que tu veux toujours t'en aller, hein? Moi, là, quand je suis... Au fond, c'est un vieux dicton québécois qui dit, mon nom, c'est toujours meilleur. Ça va pas essayer, c'est après ailleurs. Ah bon. Autrement dit, quand je suis malheureux à un endroit, quand ça ne va plus avec moi-même, indépendamment de la gloire ou de l'argent ou de la réussite ou du succès, quand je me sens malheureux en dedans de moi-même, quand ça fait pas, il y a quelque chose qui fait que je viens comme fou. J'en peux plus fou que je m'en aille. Ça explose. Oui. Il y a quoi qu'il se passe. Quoi que je peux être patient quand même, moi-dessus, quand j'ai quitté Offenbach, ça faisait déjà plus qu'un an que je voulais m'en aller. Oui. Parce que bon, pas un baquet de raisons. Corbeau, ça faisait plus que deux ans que je voulais m'en aller. Mais c'était mes vieux chums avec qui j'ai jamais fait de musique avec personne d'autre. Ben oui. Au fond. Petit tortoise encore. Ah oui. Avec la même gang. Et puis Willie a failli embarquer avec les autres. Ah oui. Ce qu'il a empêché, c'est qu'il est allé en Floride s'occuper de son père, parce que Willie pensait de son père. Oui, oui, c'est ça. Puis son père va en Floride l'hiver, puis il est allé avec lui, puis il n'a pas pu pratiquer avec les autres, parce que jamais Willie serait là. Mais qui dit qu'il ne reviendra pas un jour, hein? Je le pense. Éventuellement, si on amasse une tournée ce printemps ou cet été, sans doute que... J'aimerais que tu nous parles de ton trip, vraiment, d'aller vivre, de déconnecter, de débrancher complètement. Ça peut faire penser au trip, et puis il y a 20 ans à peu près, si tu veux, ou à peu près, mais... Non, pas vraiment, parce que... Non, mais de décrocher carrément de la société. Oui, de décrocher dans ce sens-là, oui. C'est que moi, j'ai voulu me retrouver moi-même. Non pas me retrouver, mais me trouver, puis pour ça, il fallait que je me mette dans une situation où je n'ai aucune référence. Rien de connu. Mais ça ne tentait pas d'aller en Californie, ou d'aller à un autre endroit comme ça, non? Non, 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 non. Loin de la Seine, là. Mais loin, surtout de la Californie, des petits yachts qui sont là-bas, et des petits yachts qui sont là-bas. Oui. J'étais allé à la patente de nouvelles... la néo-psychologie, puis ces choses-là, ça me faisait très peur. Alors, je suis allé voir les Indiens, qui sont, au fond, les plus grands psychologues de la Terre, si tu veux. Peut-être un retour ressourcein, je pense, c'est vraiment ça. Je pense, oui, c'est ce qu'on peut appeler ça un retour ressource, mais je le faisais sans le savoir à ce moment-là. J'étais juste, comme on dit, en québécois, déconnissé. Oui, oui. Je suis vraiment là. Alors, je me souviens, quand je me suis ramassé à cette île, à un moment donné, pendant un mois de temps, je me suis traîné à quatre pattes, je marchais à quatre pattes à terre. Pas parce que je me prenais pour un chien, je suis tombé faible pour marcher debout. Je faisais ce qu'on appelle une dépression nerveuse ou presque. J'étais tellement déprimé que j'avais plus d'énergie à payer. Ah oui. Alors, il y a un de mes amis d'abord, qui s'appelle Chiwia Piochcom, Lucien Jourdain, c'est son nom français. Il m'a emmené avec lui dans le bois, il y a plus de moi pendant un mois de temps, il m'a remonté. J'ai mangé des animaux, je me suis nourri des animaux qui m'ont donné leur force et leur énergie. Et je suis redevenu vivant. Ton maman, en fait, est guéri psychologiquement. Il est mon guéri, il est mon guéri. Sauf que le reste du chemin, il a fallu que je le fasse moi-même. Ah oui, oui. Si toi, tu ne veux pas, là... C'est ça. Par exemple, j'étais dans le bois des fois, puis les Indiens ont des petits transistors. Puis, ils prennent du fil à coller du fil de laiton. Et ils attachent ça après un sapin ou une épinette de 50 sur un pied de haut. Ils font comme une antenne. Et là, on réussit à apprendre le chôme. Ah oui? C'est quoi? Pas de force pour lui. Ah si beau gamou, là, ben... Puis, des fois, j'entendais mes tounes. Ça doit, oui. Ça me bouleversa en dedans. Ça me faisait des... Ça doit. Des remous, des ravages. C'est spécial, oui. Oui, parce que toute la frustration venait. Toutes les choses, parce que j'en voulais aussi à certaines personnes de ne pas m'avoir écouté ou suivi ou aidé, tout ce que ça. C'est ça, oui. Alors, le restant du chemin, je l'ai fait moi-même. Je me suis lavé de ça. J'ai tout abandonné. J'ai tout oublié. Et je m'étais fait à l'idée, comme tu dis, de plus jamais revenir. Ah oui? Vraiment? C'était fini, là? Ah oui, c'était fini. Puis, c'est des gens qui t'ont comme incité, poussé dans le dos un peu... Oui, c'est le destin aussi. Moi, j'étais... À l'âge de 40 ans, j'ai eu, en trois ans... À 40 ans, j'ai eu deux enfants à l'espoir de 16 jours. 16 jours. Voyons, 16 jours de différence. D'accord. Ma fille Coqouest, Marie-Pierre Jourdain et mon... Deux femmes, j'imagine? Oui. Et mon... D'accord. Donc, ça a été comme... On parle en avant et on parle en arrière. Non? Non. Donc, en fin de compte, à un moment donné, avec tes enfants, tu t'es retrouvé... Bien, ça, ça a été la surprise de ma vie. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais un vieux garçon. Je m'étais habitué à vivre comme ça et je m'étais trouvé un équilibre de vie. J'étais heureux. Oui. Je vivais comme un nomade. Je n'étais jamais dans la même place. J'avais mon pâques-sac, puis je voyageais. Mes... Mes fusils priaient en deux. J'allais partout dans le bois partout. Puis finalement, à un moment donné, en espace, comme je te dis, j'ai eu deux enfants qui ont séjour de différence, deux merveilleux enfants. Et... Qui ont changé ma vie. Mais pas en comptant que ça. Oui. Parce que... Il y avait... Il y avait... Chacune... Chacune de ces enfants-là avait leur mère qui vivait assez loin l'une de l'autre. Donc, il fallait que je fasse... Pour voir mes enfants, il fallait que je fasse toujours 8-900 milles. Ah oui. Au choc. Oui, ça fait beaucoup. J'y allais souvent. J'ai voyagé. Claude, j'en ai du millard. Oui. Et alors... Bon, là... Bon. Je me retrouve à Pointe-Bleu avec mon fils et sa mère. Qui avaient plus besoin d'aide que ma fille et sa mère. Qui eux vivent dans une grosse famille. Une belle famille. D'accord. Mais la mère de mon fils, elle, étant orpheline de mère... Bon. Alors, je me retrouve à Pointe-Bleu. Puis là, je m'en vais dans le bois puis je reste là tout le temps. Autrement dit, je reste les 2-3 mois sans venir à la maison. Chasse, pêche, avec des chambres, tout ça. À un moment donné, j'ai des jumelles qui sont venues au monde. À Pointe-Bleu. Là, c'était une autre affaire. Oui. Là, la mère de mes jumelles et de mon fils m'a dit, si tu ne vas pas travailler, je vais m'arranger pour que tu n'auras plus tes enfants. Oh, oh. Dans le sens où moi, je vais me passer de toi complètement. C'est ça, oui. Je vais me débrouiller. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais me débrouiller. Là, j'ai dit non, non, non. Il faut que je sors du bois. C'était comme un rêve. Tu sais, moi, j'étais parti là. Oui, oui. Là, j'étais avant que les Blancs étaient rendus. Là, j'étais avant 1482. Ça va bien. Ça va loin. Ça fait beaucoup de mirage, oui. Oui, mais ça va très loin parce que quand tu vis dans le bois, tu n'as plus de notion de rien. Tu n'as pas de monde. Ah, sûrement pas, oui. Tu n'as pas de ça. Alors, tu vis en te nourrissant des animaux. J'avais appris beaucoup. Je peux me débrouiller. Je peux vivre, non pas survivre, mais vivre. Ça m'a ramené pied à terre, ça. Et qu'est-ce qu'il y a avec l'album? Qui t'a insisté? Ah, c'est ça, donc. D'accord. Je suis venu à Montréal pour me trouver une job en Calais que j'ai trouvé à Radio-Québec grâce à une amie que j'ai là-bas, qui est Mme Nicole Leblanc, qui m'a trouvé un emploi. J'ai étoffé le temps que je n'ai plus là-bas. D'accord. Et à un moment donné, je prends l'ascenseur, j'étais rendu réalisateur à téléservices. Je monte dans un ascenseur le matin pour aller à mon bureau, puis je rencontre quelqu'un que je connaissais à la fin, qui dit « Arrête, c'est-tu facile? » Il dit « Je suis réalisateur à téléservices. » Il dit « Quoi? » C'est comme Van Gogh qui vendrait des batteries de cuisine, tu sais. Quasement, on a la misère à s'imaginer. Oui, mais ça m'a fait quelque chose. J'ai du coup d'autre, oui. Peut-être que si Van Gogh avait vendu des batteries de cuisine, que ça ne serait pas suffisamment d'été, puis bon. Oui. Alors là, ça m'a fait réfléchir quand même. Puis à un moment donné, j'étais obligé de laisser Radio-Québec, j'en pouvais plus. C'était pas fait pour moi, tu sais. Alors là, j'avais comme une semaine platante. Je voulais retourner dans le bois. Et deux jours avant de partir dans le bois, Pierre Beaulieu, qui est ici, et mon frère, Jean-Prançois, me téléphone me disait « Viens te rencontrer à l'autre bar. Salut. » En tout cas. Oui. J'ai dit « Oui ». J'arrive là avec un ami indien, je n'avais pas une sainte banlieue. J'ai dit « Tu me payes une bière ? » « Oui ». « Bon, prends une gorge de bière. » Ils me disent « Tu fais un long jeu. » « Tu vas faire un long jeu. » « Tu fais un long jeu. » « Surprise. » « Ouf. » « Ben là, oui, surprise. » Ça m'a fait « pfiou. » Là, j'ai comme eu peur de tomber dans le gouffre qui m'avait tant bouleversé puis j'en ai cité deux fois. Là, j'ai dit « Vous autres, là, si vous miaisez, là, vous me sautez dans le fond. » « C'est arrangé. » « Musique, action en barre. » « On a la subvention. » « Signe. » « Bon. » « Signe. » « Et c'est à partir de là. » « Et c'est à partir de là. » « Et ça fait que tu vas être au Club Soda. » « Et tu vas donner ici à Miseille Plus un concert plus au mois de mars, le 4 mars. » « Oui. » « Qui est enregistré en studio. » « Oui. » « Et si tu veux, on va regarder l'amour, la chanson « Amour Continental » mais c'est pas la même version qu'on va voir lorsqu'on présentera le concert plus le 4 mars. » « Donc, ça va donner au moins une idée aux gens de à quoi ça ressemble exactement le spectacle de Pierre Harrel. » « Donc, on regarde Amour Continental. » « Pierre Harrel. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501